Bonjour à tous, on se retrouve ici à Iloulissat, c'est la troisième commune du Groenland, 4 500 habitants à peu près. Vous le voyez derrière moi, le port d'Iloulissat qui est dans la brume. C'est exactement le même décor, la même ambiance que nous avons eue hier soir. Regardez ces images, c'était vraiment étonnant, cette arrivée dans ce port d'Iloulissat, avec des glaces partout autour de la coque, il y avait l'aurore boréale qui était au-dessus de nous. Après une progression de plusieurs milles avant d'arriver dans ce port, où on se demandait jusqu'au dernier moment, est-ce qu'on va pouvoir vraiment y pénétrer, est-ce qu'on trouvera une place pour s'amarrer ? Finalement oui, on a pu s'amarrer et passer une nuit assez paisible à quai. Ce matin, on s'est réveillé toujours avec un peu de brouillard dans cette commune, qui a l'air vraiment une commune très high-tech, entre guillemets, par rapport à toutes les autres communes que nous avons vues dans l'Arctique, depuis toute Koyaktou, que vous vous rappelez, dans les territoires du Nord-Ouest au Canada, ensuite Arctic Bay et Pond-Illene, toujours au Canada. Eh bien ici, le Groenland, c'est vraiment l'Europe. On sait que le Danemark est toujours très très proche de ce pays qui est autonome maintenant en grande partie, mais le Danemark est toujours là. Donc on voit les effets de cette présence de l'Europe et de ce pays européen. Et on le voit aussi en termes de pêche. La pêche ici, c'est 95% des exportations. Depuis ce matin, on assiste à un balai incessant de bateaux de pêche qui rentrent et qui sortent dans ce port d'Illoulissat. Preuve que vraiment cette activité, basée notamment sur le flétan et la crevette, est vraiment très très importante. Petit à petit, dans les heures qui viennent, je vais vous faire vivre un petit peu plus cette ville en se promenant dans les rues. Je vous emmènerai dans les rues d'Illoulissat. Pour l'instant, je vous laisse découvrir un peu plus l'ambiance de ce port avec ces dernières images. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada